Moi, mon vrai rôle dans le festival et dans la vie, c'est d'être dans la direction artistique, c'est-à-dire créer des performances, imaginer des concepts, et après, travailler avec de la technique, avec des créateurs, pour pouvoir faire la réalisation du projet, autant dans l'aspect visuel qu'émotionnel. Donc, ça a été un projet assez intéressant sur Port Louis, parce que ça rejoint beaucoup de corps de métier. Et puis, on a vraiment pu travailler, pour moi, rencontrer les artistes mauriciens. Et on a eu la chance aussi de travailler avec des ingénieurs, des architectes, parce qu'on est dans une dimension d'une capitale, donc ça a amené la création un peu plus loin dans la réflexion. Alors, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est stratégie, mise en place, gestion des opérations du projet. Aujourd'hui, Port Louis n'aurait jamais vu le jour si on n'avait pas eu le partenariat du secteur privé et du secteur public. Donc, on a eu le soutien de la part des ministères, des autorités publiques, mais aussi de la part de beaucoup d'entreprises. Et je crois qu'on aimerait en profiter pour les remercier, parce qu'ils ont cru au projet, ils ont cru aussi en la culture ou encore en la régénération de Port Louis. On en profite aussi pour remercier tous les propriétaires de Port Louis, parce que beaucoup, beaucoup de propriétaires nous ont ouvert leurs portes, nous permettant de faire des accroches chez eux, nous permettant d'utiliser leurs murs, nous permettant d'utiliser leurs cours, l'électricité. Donc, un grand, grand merci aux Port Louisiens. Au départ, c'est vrai qu'on avait pensé au projet, mais très vite, en fait, il y a un groupe de gens qui est venu nous rejoindre avec toutes sortes de compétences. Et aujourd'hui, on est dans le comité d'organisation, on est un peu plus que 30. Dans quelques jours, on sera plus de 1000. L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir collaborer, de pouvoir échanger nos compétences. Et c'est pour ça aussi que l'échange culturel est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada